Salut à tous, dans cette vidéo on va parler d'entraînement. Pourquoi l'entraînement ? Tout simplement, moi quand j'ai démarré mon Gookie, moi Akuma, j'avais pas vraiment d'informations sur comment m'entraîner, comment progresser, comment faire pour améliorer mon Gookie et donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo où je vais vous expliquer ce que moi j'utilise pour progresser et comment je progresse. Donc pour moi la méthode que j'ai choisi pour m'améliorer c'est en fait de travailler ma mémoire musculaire. En gros j'essaye de répéter des phases pour que musculairement en fait j'enregistre certains combos et que je puisse les replacer ensuite en match sans même y réfléchir. La première chose qu'il faut savoir faire avec un bon Gookie c'est le Tatsu Cross-up. Donc une méthode pour ça c'est d'enchaîner les Tatsu Cross-up comme vous le voyez, hop Tatsu Cross-up, balayette. On peut faire ça à l'infini, ça vous permet de bien assimiler les distances. Vous pouvez aussi à la suite d'un Tatsu Cross-up faire un Shoryu. Ça vous permettra encore mieux d'apprécier les distances. Voilà si la distance est mauvaise tout de suite vous ratez le Shoryu. Le deuxième truc qu'il faut savoir bien maîtriser à mon avis c'est le Demon Flip Shop à toutes les distances. Donc que ce soit Demon Flip X, Demon Flip HK, MK ou LK. Vous pouvez vous entraîner grâce aux stages d'entraînement. Vous pouvez regarder les distances là avec les petits carrés et puis comme ça ça vous permet de voir à quelle distance il faut lancer l'autre. Ensuite un autre combo qu'il faut savoir faire c'est bien sûr les combos à base de HK. Donc là vous pouvez faire HK ensuite balayette et boule de feu. Et ensuite pour complexifier un petit peu vous pouvez rajouter un FADC et une boule de feu. Bon jusque là je vous ai parlé de trucs relativement simples. Maintenant je vais vous parler d'un petit seed combo que j'aime bien. Et je ne sais pas s'il a un nom précis ou pas mais voilà. Alors je vous montre un écran au ralenti. Ça commence par un saut médium kick. Éventuellement en cross-up comme là à l'écran. Ensuite on fera un balay kick comme ça si votre adversaire est en garde haute boule touchée. Ensuite un balay punch. Ensuite un balay kick enchaîné avec la boule de feu. Donc ça c'est le 2-1 classique. Et le fin du fin c'est le FADC avec la balayette. Comme ça votre adversaire se retrouve au sol et vous pouvez faire votre vortex derrière. Pour m'entraîner ce que je fais c'est que j'ai fait dessus des lignes en fait. Je fais des lignes entières où je répète ce combo. Alors au départ vous pouvez ne pas faire le FADC. Voilà comme ça vous ne le faites pas. C'est plus simple. Et puis petit à petit vous essayez de rentrer le FADC. Dans ce combo, le bas médium kick avant la boule de feu, j'essaie de le rentrer en pelinkant. Et pareil la balayette ensuite. J'essaie aussi de la pelinkine. Ça me permet d'avoir un meilleur taux de réussite sur mes combos. Là vous voyez j'ai introduit le FADC avec la balayette. Ensuite vous pouvez même essayer d'introduire un cross-up. A la suite du FADC, au lieu de faire la balayette, vous faites un cross-up. Ça vous permet de vous entraîner à démarrer le combo sur un cross-up et à changer de direction de la boule de feu. Un autre truc que j'aime bien et que je place assez souvent en match, c'est un daemon flick main cross-up enchaîné avec une super. C'est pas particulièrement dur à exécuter mais ça marche très bien. La seule difficulté en match que vous aurez, c'est le lancer à partir de la bonne distance. C'est assez difficile, il faut se rapprocher relativement. Il faut bien se rapprocher de l'adversaire pour lancer le daemon flick main cross-up. Mais vraiment ça passe très très souvent en match. Donc profisant. Bon ensuite on a le combo classique BNB. Pour les noms anglicistes, BNB ça veut dire bread and butter. C'est à dire en gros c'est comme dans du beurre quoi, en traduction française. Dans cette nouvelle version de Super City Fighter IV, le mieux c'est de finir par un ex-dragon. Parce que le FADC touche à Kounet, c'est pas très rentable. Si vous le placez bien et que vous faites bien un seed combo, ça fait 359 de dégâts. Là vous voyez j'ai raté le premier hit. Si vous faites seed combo, voilà, 358. Je crois qu'en général c'est 359. Ensuite, vous pouvez introduire des resets. C'est à dire au milieu de votre combo, au lieu de le continuer, vous faites un reset et vous enchaînez par autre chose. Ça déstabilise un peu votre adversaire. Vous avez plusieurs types de resets. Là je fais un reset où je recommence en fait le combo BNB. Mais vous avez vu une glissade. On peut aussi faire un cross up après un reset. Voilà, le but c'est de déstabiliser la adversaire. Et puis ensuite, une fois que vous avez toutes ces options, vous pouvez les mixer à l'infini. Il faut vous entrainer. Vous vous entraînez, vous commencez par le combo seed, tapsou cross up balayette, demon flip chop, cross up tout super. Voilà, et ça vous pouvez l'enchaîner vraiment à l'infini. Vous essayez de mettre toutes les combinaisons possibles. Vous pouvez essayer de les varier. Là ensuite, hop, un ex-demon flip avec un BNB. Voilà, entraînez-vous à changer de combinaison. Faire des combinaisons différentes. C'est important en match. Il faut savoir varier. C'est la variété qui pose problème généralement aux gens, aux adversaires, pour la défense. Voilà, c'est plein d'exemples. Le but, toujours, le but de cet entraînement, finalement, c'est vraiment d'enregistrer musculairement ces combos. C'est-à-dire que vous vous y pensez mentalement, vous savez ce que vous allez faire, mais l'exécution mécanique, finalement, elle se fait naturellement parce que musculairement, vous savez enchaîner ces différents combos. Voilà, donc personnellement, ce que je fais avant les matchs online, c'est au moins, au moins, un quart d'heure, 20 minutes d'échauffement, où j'enchaîne des séquences comme ça, où je vais travailler le seed combo, où je vais travailler le BNB classique. Dans le BNB classique, vous pouvez essayer de commencer par un hard punch. Le link est un peu plus difficile, mais ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. Bon, ensuite, une fois que vous maîtrisez tout ça, vous pouvez essayer de faire vos propres séquences, varier, ajouter d'autres trucs. Je ne sais pas, après, il faut avoir un petit peu d'imagination, faites ce que vous voulez. Voilà, une fois qu'on a le niveau, qu'on maîtrise bien les FADC, ça devient tout de suite plus simple, on est capable de faire vraiment beaucoup de choses, assez intéressantes, assez variées. Et on commence vraiment à prendre énormément de plaisir dans le Vortex et à jouer un combo. En extra, là, je vous mets quelques petits trucs. Je ne sais pas, j'ai essayé des Tatsu enchaînés avec mon combo, C-Hit, par exemple, ça fait C-Hit. Bon, là, je fais un FADC avec un X-Tatsu S-Dragon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous donnera des petites idées pour votre entraînement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, que ce soit sur les forums de Ken Bogard ou sur mon site, vous voyez l'adresse. Et puis, à une prochaine vidéo, j'espère. Ciao !